On va pouvoir comme ça interpeller le 8 décembre 2018 plus de 1000 personnes en garde à vue, ce qui n'a jamais été vu en France. Vincent Nouzi, bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre ici à Paris. On vous reçoit aujourd'hui à Off-Investigation pour votre dernier livre qui est sorti le 11 octobre, Le Côté obscur de la force. Avant d'en venir à l'ouvrage, est-ce que vous pourriez succinctement vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Vincent Nouzi, je suis journaliste d'investigation depuis quelques décennies maintenant. J'ai travaillé dans pas mal de rédactions, L'Express et d'autres rédactions ces dernières années. Après, je suis devenu indépendant et je enquête sur plein de sujets autour, souvent des questions régaliennes, renseignement, terrorisme. Mon précédent gros livre qui s'appelait « L'Étuaire de la République » porté sur les assassinats ciblés par les services secrets français. Est-ce qu'on peut vous coller l'étiquette d'un spécialiste du renseignement ou pas ? On peut dire ça que je suis journaliste un peu spécialisé sur ces questions-là de renseignement, de terrorisme, mais aussi les questions de sécurité de manière à la sécurité intérieure. D'accord. Qu'est-ce qui a présidé à la sortie, enfin plutôt à la réalisation de ce livre ? Est-ce que vous avez un fait en particulier qui vous a vraiment interpellé ? Ou est-ce que c'est tout simplement la gestion de la crise des Gilets jaunes et après de la manifestation contre la réforme des retraites ? Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y avait le premier choc du terrorisme. Depuis les années Mera 2012, puis les attentats de 2015, 2016, 2017, qui m'avaient déjà largement mobilisé, parce que j'avais fait un gros bouquin sur les erreurs en matière de lutte antiterroriste, les failles, puis un documentaire pour France 2 sur ces sujets-là. Donc sur toute la question du terrorisme, j'avais déjà bien commencé à baliser le terrain. Et puis quand arrivent les Gilets jaunes, en fait, fin 2018 et en 2019, je me dis quand même que cette machine de ministère intérieur mérite qu'on y regarde de plus près. Parce qu'il y avait la question du terrorisme, comment la machine s'était adaptée, comment l'appareil d'État, comment le renseignement, comment la justice s'était adaptée, avec plus ou moins de retard à la question des attentats. Et je me suis dit, mais finalement, le choc des Gilets jaunes, c'est un nouveau choc important pour ce ministère, choc pour la société, mais choc pour ce ministère. Et je voulais savoir comment, pourquoi il avait réagi de manière aussi brutale, en fait. Et plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis rendu compte de l'ampleur, en fait, de la tâche, de ce que je découvrais. J'étais un peu candide, en fait, sur ce ministère. Je me suis dit, mais comment ça marche, en fait, tout simplement ? Est-ce qu'il réagit bien ou pas bien aux différents chocs qui le percutent ? Alors, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait eu progressivement, dans le fond, un durcissement des politiques publiques en matière de sécurité, bon, en matière d'antiterroïsme, que ça avait déteint, en fait, sur le maintien de l'ordre, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient du retard à l'allumage et qu'ils ont durci le mouvement. Et puis après, sur d'autres sujets qui sont peut-être moins visibles, un peu plus souterrains, comme les plaintes pour violences familiales et toute la délinquance du quotidien, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi des retards considérables. Quand on, dès qu'on plonge aussi à l'intérieur de la machine, sur savoir, dans le fond, comment, à l'intérieur, elle fonctionne, on se rend compte de dysfonctionnements majeurs. Et au début, je n'avais pas forcément conscience de tous ces dysfonctionnements, que ce soit l'omerta sur les violences policières, que ce soit des problèmes de sanctions qui ne sont pas appliqués, que ce soit sur des directives qui sont parfois contradictoires, et surtout des politiques du chiffre qui sont un petit peu venant du haut, imposées par le ministre, notamment Gérald Darmanin, qui a un peu une caricature en la matière, je me suis penché sur l'ensemble de cette machine. Je voudrais revenir déjà sur le titre Le Côté Obscur de la Force. Alors, moi, je ne suis pas du tout un fan de Star Wars, mais le peu que je connaisse de Star Wars, Le Côté Obscur de la Force, c'est l'histoire d'un gentil qui devient méchant. Est-ce que c'est l'histoire que vous avez voulu raconter, finalement ? Non, en fait, j'ai emprunté ce titre, c'est devenu une expression populaire, Le Côté Obscur de la Force. Pour moi, ça ne fait pas référence au film Star Wars, Dark Vador, Gérald Darmanin n'est pas Dark Vador, Beauvau, ce n'est pas l'Empire du Mal, il faut se garder de ce genre de... En revanche, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu titrer « La face cachée de Beauvau » ou « La face cachée de la police ». Et puis, en discutant avec plusieurs de mes allocuteurs, je me suis rendu compte que, du fait des dérives de cette maison, je me posais la question, « Mais finalement, ils n'ont pas un peu basculé du côté obscur de la force ? » Et en s'amusant, ils m'ont répondu « Oui ». Et donc, pour moi, c'est venu concrétiser cette idée de « La face cachée de Beauvau ». Et surtout, je me suis dit, dans Obscur, tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir dans Beauvau, mais il y a beaucoup de zones de gris, il y a beaucoup de zones de grise, des choses qu'il faut regarder. Dans Obscur, il y a un côté mystérieux, il y a un côté méconnu, il y a un côté secret, et puis il y a parfois un côté sombre. Donc, c'est cette palette, en fait, qu'il faut regarder, c'est pas le côté « Ils sont tout noirs ou ils sont tout blancs ». C'est-à-dire, la réaction de la police vis-à-vis du grand public et les problèmes internes de la police se doivent d'être traitées en un seul et même livre, selon vous ? Oui, je pense qu'il y a une interaction entre les problèmes internes et les problèmes externes, ce que vit la société, la manière dont, parfois, elle s'exprime de manière plus violente, à certains d'égards. C'est la violence du quotidien. « Police secours » est appelée parce qu'il y a une violence familiale. Donc, la police est un capteur de l'ensemble des violences de la société, elle doit les réguler, elle doit les traiter, etc. Mais, quelque part, ça infuse aussi à l'intérieur de la maison. Et puis, quand vous avez des blocages internes, des dysfonctionnements graves à l'intérieur de la maison, ça a forcément un impact sur la manière dont ils rendent le service public, quelque part, de la police, de la sécurité. J'entends par là que si, par exemple, on leur impose, venant d'en haut, des instructions pour remplir des colonnes chiffrées de lutte contre les rodeos urbains, par exemple, tout d'un coup, Tarmanin, voyant qu'il y a des problèmes de rodeos urbains, en juillet 22, décide que dans tous les commissariats de France, il faut qu'il y ait trois opérations par jour sur les rodeos urbains. On invente des rodeos urbains. On marque contrôle routier, contrôle de roues, et on remplit la case prévention ou lutte contre les rodeos urbains. Et on fait du chiffre pour satisfaire notre ministre. Donc, ça prend du temps à ces policiers de remplir ces statistiques, de répondre à ces injonctions qui viennent du haut, parfois au détriment d'un certain nombre de choses. Autre exemple, Tarmanin a imposé à partir de 2021 ce qu'on appelle l'amende forfaitaire délictuelle, AFD. Notamment sur le cannabis. Notamment sur les usagers de stupéfiants. Donc, c'est une amende qui est faite sur place. Ça simplifie le travail du policier qui n'a pas à emmener la personne, etc. La justice n'est pas saisie, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple. Mais ça incite les policiers à remplir le plus possible d'AFD, ces amendes forfaitaires, et donc de choper le maximum d'usagers. Certaines patrouilles, visiblement, se sont vues affubler des objectifs de réalisation d'amendes forfaitaires délictuelles par jour. Quand ça a été lancé par Darmanin, il y a dans les différents départements des chefs qui disent qu'il faut faire tant d'AFD par jour, tant d'AFD... Donc, on est dans ces injonctions qui viennent de la machine, souvent d'une commandique politique. Il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas se leurrer. Et sur le terrain, ça emploie du monde, alors qu'ils ont déjà des problèmes pour élucider beaucoup de délits, qu'ils manquent cruellement d'effectifs, notamment dans la police, pour enquêter sur, par exemple, des violences aux personnes. Et donc, tous ces blocages internes, ces mobilisations internes, sur, par exemple, des choses qui ne comptent pas vraiment, comme les AFD, parce qu'en fait, ce sont des usagers de cannabis qui sont pris sur le fait, et on leur colle une amende. C'est tout. Est-ce que ça résout le problème de l'usage de drogue ? Réponse non. Est-ce que ça répond à des objectifs de lutte contre le trafic ? Réponse non. Donc, tout le monde sait que c'est un peu artificiel, mais il faut faire plaisir à la machine qui va faire des statistiques. Donc, on a bien une interaction entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que l'on voit à l'extérieur. Est-ce que vous pourriez me parler ou nous expliquer le guide des bonnes pratiques pour la judiciarisation du maintien de l'ordre ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après les Gilets jaunes, qui ont fait paniquer le pouvoir en fin 2018, il y avait un certain nombre de retours d'expérience et ils ont déployé des grands moyens pour interpeller le plus possible en amont, avant que les manifestations commencent, un certain nombre d'interpeller un certain nombre de gens qui jugeaient dangereux. Pour ça, ils ont sorti de leur attirail juridique ce qu'on appelle la loi sur le groupement. Le groupement, c'est une loi de 2010 qui punit des groupements en vue de commettre des violences. Cet article de loi n'avait jamais été utilisé auparavant en matière de maintien de l'ordre pour des manifestations. Et donc, au moment des Gilets jaunes, on va chercher dans l'attirage juridique un outil pour pouvoir interpeller le maximum de gens en amont. Ça, c'est les réactions au moment de cette crise. Après la crise des Gilets jaunes, en 2020 et 2021, le ministère de l'Intérieur a mis au point ce qu'on appelle un schéma national du maintien de l'ordre. On tire les leçons des Gilets jaunes, on va durcir l'appareil policier, on met des blindés, on va... des lanceurs d'eau, on va durcir la réponse, on va durcir la réponse sur le terrain et on va durcir la réponse judiciaire. Et c'est dans ce contexte de ce nouveau schéma national du maintien de l'ordre que Darmanin a dicté une instruction ministérielle qui était secrète et que je révèle dans mon livre qui consiste à judiciariser le plus possible en amont. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'avant, quand il y a une manifestation, on laisse la manifestation se dérouler et la police est là pour sécuriser les abords. Et on interpelle éventuellement les casseurs. Là, il s'agit... On tire la leçon des Gilets jaunes, de se dire qu'il y a de plus en plus de casseurs présumés ou de fauteurs de troubles présumés et qu'on va aller les chercher en amont sur la base de renseignements notamment ou d'écoutes dont je révèle qu'elles se sont largement développées depuis les Gilets jaunes pour cibler des personnes nominativement et les suivre, les écouter et les géolocaliser afin de savoir où elles sont précisément. Ces techniques qui ont été en fait un peu mises au point au moment de la crise des Gilets jaunes ont été développées et institutionnalisées si je peux dire dans ce nouveau document et dans cette instruction qui consiste à interpeller en amont les présumés fauteurs de troubles avant même qu'ils commettent quoi que ce soit. Le parquet est d'accord après pour leur réussir à trouver un motif d'interpellation ou de mise en examen. Justement, c'est tout l'intérêt de raconter l'histoire et de révéler, d'enquêter sur ces sujets-là parce qu'on se rend compte qu'il y a eu une interaction entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice et qu'en fait, à partir du moment où il y a eu les Gilets jaunes, les deux ministères ont fonctionné de manière coordonnée. Et lorsque, par exemple, le 8 décembre 2018, l'acte 4 des Gilets jaunes, après le 1er décembre qui était une journée vraiment extrêmement dure on a eu le saccage de l'Arc de Triomphe, un certain nombre de choses, le pouvoir et le sentiment d'être débordés. Donc, le 8 décembre, on s'arme plus, on met plus de personnes, on est plus mobile du côté des forces de l'ordre, on va mobiliser le parquet et la chancellerie, le parquet du ministère de la Justice pour, par exemple, mettre à disposition des policiers qui vont faire des interpellations l'ancien dépôt du palais de justice dans l'île de la Cité qui était désaffecté pour pouvoir loger 500 gardes à vue supplémentaires. On va aussi mobiliser dans les commissariats des tas de jambes, on va pouvoir comme ça interpeller le 8 décembre 2018 plus de 1 000 personnes en garde à vue, ce qui n'a jamais été vu en France. Même au moment des émeutes récentes, au moment des manifestations contre la réforme de retraite, puis les émeutes de fin juin 2023, on n'a jamais atteint ces chiffres-là. Le maximum, c'était le 8 décembre 2018, pendant cette crise des gilets jaunes. Et depuis cette crise, ce paroxysme qui a vraiment effrayé le pouvoir, la police et la justice continuent de travailler ensemble. Cette note, cette instruction ministérielle sur la judiciarisation ne tombe pas de la lune. Elle tombe d'une coopération entre les parquets, la chancellerie et le ministère de l'Intérieur. Donc, si je comprends bien votre propos, on peut aujourd'hui être interpellé en amont en n'ayant rien fait et se voir coller un motif tout à fait fallacieux sur le dos. Si on est perçu comme une menace possible, comme un fauteur de trouble potentiel, comme un leader, comme quelqu'un qui est un activiste qui peut être violent, alors toute la question, c'est savoir qu'est-ce que c'est qu'un activiste qui peut être violent ? Alors, en termes de droit, je parlais tout à l'heure du groupement, cette notion de la loi de 2010 d'Estrozi qui permet d'interpeller des gens en ayant, par exemple, dans leur sac des objets dits d'armes par destination, c'est-à-dire un objet contondant, une boule, quelque chose, un outil dans son coffre, tout ça peut suffire à légitimer une interpellation et une garde à vue au titre du groupement. Ça ne veut pas dire qu'il y aura condamnation à la fin. Dans les deux tiers des cas, en fait, ça se termine en eau de boudin et il n'y a pas de suite, sauf qu'ils relâchent les gens à la fin de la garde à vue, voire un peu après. 48 heures après. 48 heures après. Du coup, la manifestation est passée. On a empêché les gens de venir sur ces manifestations. Donc, aujourd'hui, sur un certain nombre de gens qui sont considérés comme fauteurs de troubles potentiels, eh bien, on peut tenter de leur coller cet article de loi sur le groupement. Tous les grands leaders syndicaux, potentiellement, peuvent être aujourd'hui menacés de cette manière-là. Alors, ils peuvent être menacés. Encore faut-il qu'ils aient individuellement ce comportement ou c'est des indices matériels qui laissent à penser c'est qu'en l'occurrence, en termes de surveillance, par exemple, je révèle dans mon livre à quel point la surveillance a été ciblée nominativement sur des milliers de personnes à partir de fin 2018. notamment des activistes, des gilets jaunes. Il y avait des ultra-gauches, ultra-droites, ultra-jaunes. Voilà. Il y en avait un peu toutes les couleurs. Mais en l'occurrence, sur un certain nombre de gens comme des gilets jaunes, il n'y avait pas de passé. Les services de renseignement ne pouvaient pas dire « On sait que cette personne est apparue déjà dans telle manif, donc il est légitime de pouvoir l'écouter ou la géolocaliser. » Et il y a une commission qui est chargée de donner son avis sur les demandes des services de renseignement. Et cette commission, jusqu'à présent, était plutôt ferme sur les prix. Elle était plutôt restrictive, en fait. À partir du moment où il y a eu les gilets jaunes, il y a eu un peu feu vert pour tout le monde. Et puis, après les gilets jaunes, on pouvait penser qu'il y a eu un pic de crise et puis que ça s'était calmé, que les écoutes, notamment les demandes des services pour géolocaliser des manifestants, par exemple, avant leur venir des manifestations, allaient retomber. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je constate, je révèle qu'au contraire, depuis 2019, 2020, 2021, 2022, probablement 2023, ça n'a fait que croître. Tout ça parce qu'on a des outils. Les services de renseignement ne peuvent plus s'en passer. Ça les aide beaucoup à interpeller, notamment les gens, en amont. Et maintenant, depuis début 2023, cette commission qui est chargée de donner son avis sur les demandes d'écoute, par exemple, et de géolocalisation, elle a étendu les critères. Si vous étiez quelqu'un qui avait peut-être un passé violent, qui pouvait commettre des violences contre des personnes, vous étiez susceptibles d'être écoutés. Mais maintenant, si vous êtes susceptibles de commettre des violences contre des biens aussi, donc du sabotage, du type méga-vaccine, eh bien, vous êtes susceptibles d'être écoutés. Ce n'était pas le cas fin 2022. Depuis la première manifestation à Sainte-Solines en octobre 2022, depuis l'intrusion dans la cimenterie Lafarge avec des militants qui sont venus et retenus une enquête judiciaire sur ce sujet, cette commission qui surveille, en fait, les écoutes, les demandes d'écoute, a dit, OK, maintenant, vous avez le droit. Donc, depuis 2023, un certain nombre de militants écologistes radicaux qui sont étiquetés susceptibles de commettre des violences peuvent rentrer dans les radars des services de renseignement. Est-ce que, selon vous, les JO vont être finalement la grande fête de la surveillance française et vont créer un précédent ? C'est-à-dire que ça va être l'acte 1 de la vraie surveillance de masse en France ? Les JO vont être effectivement un grand moment de partage avec 4 milliards de spectateurs, 20 000 sportifs, des millions de personnes qui vont venir sur des sites importants. Donc, effectivement, les enjeux en termes de sécurité sont monumentaux. Et pour ça, on peut dire que la France prétexte les JO pour rehausser son niveau technologique en matière de sécurité. Ça s'est passé en plusieurs phases. Il y a d'abord eu ce schéma national du maintien de l'ordre dont je parlais tout à l'heure, ce schéma national du maintien de l'ordre qui a été mis en place et avalisé de manière définitive en décembre 2021, donc, et qui est déjà à quelques mois. Puis, après, il y a eu d'autres phases avec ces judiciarisations possibles d'un certain nombre de personnes. La deuxième étape, ça a été en avril 2023 avec un décret qui autorise l'utilisation des drones pour surveiller tout type de manifestations, pas seulement les JO, mais désormais, la préfecture de police ou des préfets peuvent édicter les surveillances par des drones de tout l'ensemble des manifestations. puis, il y a eu un projet de loi spécial JO qui autorise, lui, qui va un cran plus loin puisqu'il autorise l'utilisation d'algorithmes pour regarder les images, les traitements de toutes les images captées, que ce soit par les vidéosurveillances fixes ou par les drones. Et à quoi ça sert cet algorithme ? Qu'est-ce qu'il va chercher à infecter quelqu'un qui a une arme en main ? Alors, officiellement, le projet de loi dit que ce n'est pas fait pour faire de la reconnaissance faciale, donc de la reconnaissance individuelle d'éventuelles photos. Un tel ou un tel est ici. Un tel est tel, ici, c'est lui qui est en train de commettre quelque chose, etc. Judiciairement, si on garde ces images en stock, la justice peut très bien venir les saisir après pour aller vérifier que telle personne était bien. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans une grande majorité d'enquêtes judiciaires. Très souvent, les policiers vont chercher les images de vidéosurveillance pour les intégrer dans une procédure judiciaire. Là, en l'occurrence, on n'est pas dans le judiciaire. On est dans une surveillance dite administrative, c'est-à-dire du renseignement pur pour faire de la prévention. Et là, les algorithmes servent à quoi ? Ils servent, soi-disant, à ne repérer que des mouvements de foule, des choses qui seraient anormales. Alors, qu'est-ce que c'est que des choses anormales ? Ça peut être des gens qui bougent, des mouvements de foule qui peuvent être dangereux. Donc, officiellement, les algorithmes qui vont traiter les images venant de toutes ces sources fixes ou drones doivent être capables de traiter ces images et de repérer des mouvements anormaux. Mais dans les documents que j'ai pu consulter sur le schéma national du maintien de l'ordre, il est bien dit qu'à un moment donné, ça doit quand même pourvoir permettre d'identifier des fauteurs de troupes. Donc, la phase judiciaire viendra forcément. Alors, aujourd'hui, Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit, lorsqu'il a cette voix sur les JO a été votée, on ne va pas faire de reconnaissance faciale parce qu'un régime plus autoritaire pourrait s'en servir de manière... de manière caricaturale, péjorative. Mais, en l'occurrence, il faut savoir que toute la filière de la sécurité française, l'industrie de la sécurité, a passé un accord avec le gouvernement pour que cette filière fasse des JO une espèce de plateforme de démonstration d'un savoir-faire français. Et donc, par définition, ils ont tout intérêt, eux, à montrer que les algorithmes ne servent pas qu'à surveiller les foules, mais à pouvoir identifier des personnes. Donc, si les algorithmes vont être testés pendant cette période jusqu'à la fin de cette loi spéciale sur les JO qui doit être hors vigueur jusqu'en mars 2025, donc ça nous laisse de juillet de maintenant, en fait, jusqu'à mars 2025. Et donc, pendant toute cette phase, ils vont pouvoir tester plein de choses. Les industriels vont être contents. C'est ensuite qu'on verra si on passe à la reconnaissance faciale directe. et au flicage de masse. Vous abordez un sujet qui est extrêmement important aussi dans la police française aujourd'hui, c'est le racisme. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, c'est un problème qui est correctement traité dans la police ? Est-ce qu'il est occulté ? Et surtout, est-ce qu'il vous paraît central dans le désamour entre la population et la police ? La question du racisme et des discriminations est sous-traitée par la police actuellement et par la gendarmerie par les forces de sécurité intérieures. Elle est sous-évaluée. Ces questions sont taboues. Elles restent taboues. Le sujet du racisme, à l'intérieur même, entre policiers, reste un sujet qui est extrêmement tabou. Il y a des plateformes de signalement, on appelle ça signal discret ou signal... Il y a, à l'intérieur de la gendarmerie et de la police, des petites plateformes. Mais chacun se tient, en fait, à l'intérieur du système. Il y a une forme d'omerta qui fait que les gens n'ont pas envie de dénoncer des petits camarades qui font ça ou ça ou ça, des collègues. Et du coup, je raconte qu'il y a un rapport qui a été commandé après, notamment, on se souvient du tabassage du producteur Michel Zéclair en décembre 2020 qui avait ému parce qu'il y avait des images, des vidéos qui montraient un tabassage d'un producteur d'origine antillaise. suite à cela, le ministre d'Armana passe une commande d'un rapport très circonstancié à un grand conseiller d'État qui s'appelle Christian Vigourou qui est le référent déontologue du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas n'importe qui. Il a été directeur de cabinet de plusieurs ministres de la justice, de l'Intérieur, etc. Et ce rapport, j'ai pu la mettre la main dessus. Il a été écrit en six mois, donc en juillet 2021 et il n'a jamais été publié. Il n'a été mis en ligne de manière sans aucune communication, sans aucune communication sur les recommandations. Il y a une cinquantaine de recommandations dans ce rapport. Et il n'a été mis en ligne que fin 22. Et moi, je suis le premier à en parler de manière aussi importante parce que ce rapport dit quoi ? Ça vient de l'intérieur quelque part. Donc ce n'est pas comme si c'était des gens qui, de l'extérieur, pouvaient critiquer. Oui, c'est vrai, ils admettent qu'il y a oui des problèmes de contrôle de faciès, de contrôle d'identité. Oui, il y a des problèmes de racisme dans la police. Oui, il n'est pas normal que les gens insultent les personnes qui viennent dans certains cas. Oui, il n'est pas normal que des sanctions soient si faibles quand des phénomènes de racisme sont... Donc ce rapport officiel, bien enterré, dont on peut lire aujourd'hui en ligne pas mal de pages, démontre que ce phénomène est sous-évalué, sous-traité et sous-sanctionné dans la police. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des prises de conscience à ce nombre de sujets. Il y a des policiers qui sont condamnés, notamment des gens de la BAC de Nancy qui s'étaient vraiment maltraités entre eux ou des gens qui, à l'extérieur, sont maltraités par la police. De temps en temps, il y a des sanctions. Mais c'est quand même plutôt l'exception. Je démontre que, de manière plus large, au-delà des questions du racisme, la question des violences policières sont également maltraitées. Bien sûr. Elles sont d'abord déniées. Il y a une forme de... On ne veut pas voir que ça existe. On ne veut pas appeler ça violence policière. Mais il y a des violences, parfois, exercées, l'usage de la force disproportionné. C'est comme ça que ça s'appelle dans le langage officiel. Et ça, il y a un problème d'estimation, il y a un problème de sanction. Je révèle notre amant que dans l'affaire du tabassage du Burger King le 1er décembre 2018, le 1er décembre 2018, à ce nombre de manifestants qui se sont retrouvés coincés dans le Burger King, ont été tabassés par les CRS. Il y a des vidéos. Donc il y a des CRS qui ont été identifiés. Il y a une enquête de la police des polices qui conclut à des fautes. Mais pour autant, aucune sanction. Et je révèle que 4 ans et demi après les faits, on est en octobre 2023, aucune sanction n'a été prise dans l'intérieur de la police contre les personnes qui ont commis des fautes alors que les fautes ont été reconnues par la police des polices. Donc là, il y a un système qui est bloqué. Même au cabinet du ministère de l'Intérieur, même Gérald Darmanin me parle de cette histoire en disant « Je l'ai découvert quand je suis arrivé, c'est scandaleux qu'aucune décision n'ait été prise. » Alors je me dis « Mais il fait quoi ? Il est le ministre de l'Intérieur ou il n'est pas le ministre de l'Intérieur ? » Vous parlez de l'ordre public par la contrainte et non plus par le consentement à l'autorité. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le point de crispation ? La question du rapport entre la police et la population est centrale dans mon livre mais elle est centrale dans la société. Il y a des sondages qui montrent qu'il y a un degré de confiance assez fort de la population à l'égard de la police. Mais ce pourcentage baisse plus les gens sont jeunes plus la défiance est grande. Donc il y a un problème d'image de la police il y a un problème de recrutement dans la police parce que plus ils vont avoir une image dégradée plus ils vont avoir du mal à recruter des gardiens de la paix par exemple pour faire le boulot. Et donc c'est un cercle vicieux parce que plus le boulot est mal considéré parce qu'ils sont blessés ils sont malmenés ils sont parfois un petit peu voilà ils sont un peu écrasés par la machine aussi à l'intérieur plus ça a des effets délétères sur l'extérieur parce qu'ils se considèrent comme une forteresse assiégée et il n'y a plus de dialogue avec l'extérieur donc c'est un vrai sujet et la question de l'autorité à mon sens tout le monde dit il y a un besoin d'autorité dans la société mais le besoin d'autorité repose sur plusieurs facteurs il y a des règles de loi qu'on doit appliquer et donc les policiers sont là pour appliquer les gendarmes sont là pour faire appliquer ces règles mais il y a aussi le degré de consentement d'une population à cette autorité et les deux facteurs sont à mon avis complémentaires on ne peut pas dire que l'autorité doit s'exercer uniquement par la contrainte mais il faut qu'il forme de consentement à cette autorité et ce que je note c'est qu'il y a une dérive du système et que plus ça va plus on va vers l'autorité imposée et qu'on va de moins en moins vers le consentement et qu'il y a un risque de fracture entre la population et la police qu'il y a un risque de division et que pourquoi je traite des deux sujets intérieur comme extérieur parce que l'un interagit avec l'autre et que les dégâts commis à l'extérieur peuvent avoir des conséquences à l'intérieur c'est quand même incroyable qu'il y ait autant de suicides dans les forces de police les chiffres sont en train de remonter l'une des corporations qui connaît le plus fort c'est la corporation qui est la plus exposée et c'est le métier et le ministère qui connaît le plus de suicides donc il y a quand même un problème énorme à la fois de management et surtout d'encaissement si je peux dire par les policiers de ce qu'ils vivent à l'intérieur et à l'extérieur et à l'extérieur il y a une méfiance de plus en plus grande donc il y a un problème d'adéquation au moment donné il y a un problème de dialogue il y a un problème de proximité il y a un problème de formation tous ces problèmes sont sous-traités et maltraités actuellement par l'institution Vincent Nuzzi vous abordez à un moment donné un point extrêmement important qui est celui des violences intrafamiliales visiblement ce sont des dossiers qui sont souvent occultés par les forces de l'ordre est-ce que vous pourriez nous parler finalement de l'attentat de Nice qui aurait peut-être pu être évité si justement ces dépôts de plaintes intrafamiliales étaient mieux pris en compte oui de manière générale avant le choc MeToo qui date de 2017 la manière dont l'appareil policier traitait les plaintes venant des familles étaient quand même assez des femmes notamment étaient assez désastreuses il faut savoir qu'il y a à peu près 16% des personnes victimes de ce type de violences qui portaient plainte à l'époque aujourd'hui on est monté à 20-25 donc il y a un petit peu de progrès mais on est encore loin du compte et notamment dans cette affaire de 2016 donc avant MeToo à Nice le kamikaze celui qui a conduit le terroriste qui a conduit le camion le 14 juillet à Nice en commettant un attentat terrible avec plus de 80 morts quelques mois plus tôt avait été entendu dans le cadre d'une enquête d'une plainte de sa propre femme sur des violences et des menaces qu'elle avait subies or il a fallu deux ans aux policiers de Nice pour convoquer le mari déjà deux ans c'est quand même pareil c'est très long si la menace s'est avérée et ensuite il a été entendu en fait comme simple témoin pendant 20 minutes et on lui a dit repartez repartez chez vous il n'y a pas de problème or plus on se fouille dans ce qui s'était passé au moment de cette plainte plus la situation de famille de ce terroriste était terrifiante il y avait notamment il déféquait sur les draps dans la chambre de la femme pour la traiter comme une merde tout ça a été rappelé au procès lors du procès des attentats de Nice et le président de la cour a interrogé le policier qui a pris la plainte de cette femme et qui ensuite accueillit le mari donc le terroriste qui a dit si vous aviez fait bien votre boulot on n'aurait peut-être pas eu l'attentat à Nice parce que vous auriez mis en examen au moins mis en garde à vue le mari qui était suspecté de violence familiale donc il y a eu un mauvais traitement de cette affaire familiale qui en l'occurrence aurait peut-être pu avoir des conséquences importantes sur la vie de cette famille et donc sur l'attentat comme il y a Nice le 14 juillet 2016 il y a eu le choc MeToo 2017 il faut attendre encore pas mal d'années pour que la machine se mette réellement la machine policière se mette réellement en capacité de commencer à répondre il a fallu attendre en fait mai 2021 un féminicide dramatique à Mérignac en Gérôme c'est une jeune femme qui est brûlée vive par son mari en pleine rue après qu'elle ait porté plainte au commissariat de Mérignac or l'histoire est assez dingue puisque la plate n'a pas été transmise correctement au parquet et le mari s'est même pointé au commissariat parce que il considérait qu'il sortait de prison et il considérait qu'il ne pouvait pas avoir ses enfants facilement personne ne l'a arrêté ni identifié au commissariat de Mérignac donc il y a eu une succession des fautes qui une fois le féminicide commis ont été mis à jour et en plus ils se sont rendu compte et ça je révèle c'est que le canard enchaîné a publié un article en juillet 2021 qui révèle que le policier qui a pris la plainte de cette femme plainte non transmise correctement au parquet avait lui-même été condamné et que dans le commissariat tout le monde le savait condamné pour violences conjugales et que ce plaintier comme on les appelle dans le jargon ce plaintier n'avait pas de soucis particuliers on l'avait collé à l'accueil des femmes notamment victimes de violences sans se poser la question donc il y a eu une espèce d'effet de colère à l'intérieur de la maison Beauvau quand même ils se sont dit quand même il y a un problème à Mérignac mais au-delà de ça il faut quand même qu'on regarde de plus près l'ensemble des dossiers des violences conjugales et à ce moment-là il y a des instructions que je révèle dans le livre ordre à tous les commissariats de sortir tous les vieux dossiers au cas où on ne serait pas passé à côté de féminicides ou de viols qu'on n'aurait pas traités et ils ont découvert 42 000 dossiers non traités dans les placards hallucinant un chiffre hallucinant alors depuis 21 c'est-à-dire en fait depuis 2 ans il n'y a pas si longtemps la mobilisation de la machine policière et des gendarmes est-ce que se fait progressivement ils ont commencé à nommer des références sur ces enquêtes maintenant il y a des grilles d'analyse sur la dangerosité des personnes on doit donner des bracelets anti-rapprochement on doit donner des téléphones graves dangers aux femmes etc tous ces dispositifs ont été annoncés et ce qu'ils sont vraiment mis en pratique c'est toute la question qu'un certain nombre d'organisations féministes vu la continuité des incidents vu que le nombre de féminicides n'a pas diminué en 2022 il est encore important en 2023 il est encore important vu qu'il y a encore eu un certain nombre d'incidents notamment en Gironde à nouveau mais là c'était dans une gendarmerie sur une femme qui avait déposé plainte là aussi sans que des mesures aient été prises pour la protéger et éventuellement mettre le suspect en garde à vue avant tout ça démontre que la machine policière a mis énormément de temps à s'adapter à cette nouvelle menace pour l'opinion publique police et gendarmerie ça forme un tout parce qu'ils dépendent maintenant du ministère de l'intérieur en 2009 la gendarmerie est passée sous la coupe du ministère de l'intérieur donc il y a 100 000 gendarmes 150 000 policiers donc c'est deux corps importants mais il faut savoir qu'il y a une gestion extrêmement différente de ces deux corps dans la gendarmerie c'est très hiérarchique c'est un peu militaire et on peut dire même qu'au niveau en termes de gestion de management interne par exemple sur la prévention des suicides sur les carrières sur les mobilités sur les obligations de formation y compris les obligations de tir par exemple d'entraînement au tir ils sont beaucoup plus rigoureux ça marche au mieux plus moderne voilà ça marche au mieux dans la police c'est une maison très divisée il y a la police nationale mais il y a la préfecture de police de Paris et puis chaque direction de la police fait un peu ce qu'il veut donc il y a un vrai problème à l'intérieur de la police par exemple pour gérer ces problèmes de séance de tir il faut savoir qu'ils ont normalement ils ont l'obligation de faire trois séances annuelles d'entraînement au tir et dans 60% des cas ils ne remplissent pas ces obligations ça veut dire que les policiers ne sont pas assez bien formés à l'usage de leur arme et qu'est-ce qu'on a vu récemment en juin 2023 un jeune homme qui a été tué suite à un refus d'obtempérer alors je ne dis pas que c'est à cause du fait que le flic était mal habitué à utiliser son arme il faut voir en l'occurrence plus spécifiquement mais ce que l'on constate c'est que sur des tirs mortels sur des véhicules après des refus d'obtempérer la police a eu 13 morts en 2022 et la gendarmerie zéro or ils sont face à des menaces et des refus d'obtempérer tout autant des milliers de refus d'obtempérer des centaines tous les jours et pourquoi à la gendarmerie il n'y a pas eu de tirs mortels et quand la police il y en a eu beaucoup c'est quand même une bonne question ce n'est pas forcément la loi de 2017 qui a étendu l'usage de l'arme notamment pour des refus d'obtempérer qui peut expliquer cette différence entre la police et la gendarmerie donc il y a bien des différences de formation de système à l'intérieur de ce ministère qui démontrent que ce n'est pas du tout homogène je révèle notamment un fait qui est absolument incroyable y compris au sein de la police entre la province et Paris ce n'est pas les mêmes règles si vous avez un refus d'obtempérer un véhicule refus d'obtempérer que font les forces de police à Paris elles ont l'autorisation de poursuivre en province elles n'ont pas l'autorisation de poursuivre pourquoi cette différence mystère et boule de gomme à l'intérieur de la police c'est parfois très disparate entre la police et la gendarmerie ça l'est encore plus dans la gendarmerie les gendarmes qui font les enquêtes ont une trentaine de dossiers sur leur bureau dans la police une centaine trois fois plus et si on est à Paris au sein de ce qu'on appelle la préfecture de police on est à 140 et puis si on va dans certains départements dans certaines villes comme à Saint-Denis on est à plus de 500 un écart de 30 à 500 c'est quand même tout à fait inexplicable est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de répartition d'effectifs de gestion des moyens de régulation finalement des effectifs en fonction de l'activité on peut se poser la question chacun campe sur ses positions personne ne veut changer quoi que ce soit les frontières entre les zones gendarmerie et les zones police sont quasiment non négociables parce que tous les élus locaux défendent leur gendarmerie leur brigade et les élus urbains défendent leur commissariat mais il y a bien un vrai problème que je ne suis pas le seul à le mettre à jour la cour des comptes a fait des rapports là-dessus en disant c'est quand même étrange qu'il y ait des tels écarts d'activité entre certaines zones de gendarmerie et certaines zones de police et même à l'intérieur de la police entre certaines zones de police et d'autres zones de police mais personne visiblement ne se pose la question de l'adéquation des moyens pour besoin Vincent Nuzi merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir merci à vous 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 merci à vous